Ah la Côte d'Ivoire, mon très cher pays, la Côte d'Ivoire. Vous savez, l'un des problèmes que nous avons dans ce pays, c'est le manque du sens de priorité. Souvent, en fait, on n'a pas compris qu'il est plus important d'investir dans le capital humain que d'investir dans le matériel. Vous ne savons pas avoir de belles bâtisses, de belles idées, de belles constructions, tout ça. Mais si l'humain pour lequel ces bâtisses et ces constructions sont faites n'est pas au même niveau, il y aura un véritable souci. À quoi ça sert de construire des grands hôpitaux, des espaces de santé ultra-modernes avec des plateaux techniques qui sont à la pointe ? Et puis, le réservoir humain, lui, il est vraiment en dessous des objectifs qu'on s'est fixés. Ce matin, je tiens à parler de la situation de nos élèves de l'INFAS, de nos étudiants de l'INFAS. Il y a quoi à vous parce que ce n'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile, c'est invéritable. Parcours de combattants est un chemin très difficile dans lequel vous êtes engagé depuis plusieurs années. Souvent, je vois des images de sorties de promotion à la télé et j'en sève cela avec un air amusé. Parce que je vois des autorités qui sont fièrement arrêtés au milieu des élèves, qui font des photos, tout ça. On voit des familles qui sont transies de méveillement, de fierté surtout. On voit des étudiants ou bien des élèves qui se disent vraiment, enfin, nous sommes au bord de ce trajet-là. Et pourtant, derrière tout ce que vous voyez, il y a des situations qui sont difficiles à vivre. Est-ce que vous savez que ces étudiants qui font leur sortie-là, nombreux parmi eux n'ont même pas encore reçu les kits de stage. Et pourtant, ils vont aller en stage urbain. Nombreux parmi eux, tandis que dans les formations, ils n'ont pas réussi à attendre les documents de formation. D'autant vu des slides défiler devant eux rapidement, donc ils n'ont rien retenu du tout. Certains parmi eux ont appris dans des conditions qui sont très compliquées. Souvent, il y avait au niveau de la salle, beaucoup de personnes, donc il fallait partir chercher des chaises qui sont dehors. Je ne vous parle même pas des toilettes et autres. Mais est-ce que vous savez que les coûts de formation ont augmenté ? Oui, 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 oui. On parlait de 512 000, je ne sais pas quoi, 5-5-4 000. Là, on est à 750 000 francs qu'il faut payer par an. Mais tout le monde n'est pas logé à la même enseignée. D'un côté, on a ceux-là qui ont eu le concours normalement. Et il y a ceux-là qui viennent pour se faire former, ce sont des nationaux ou encore des ressortissants étrangers de la sous-région qui viennent pour bénéficier de la formation avant de retourner. Ceux-là, leur coût de formation a augmenté, sans justification. Est-ce que vous savez qu'il y a des désordres au niveau des coûts ? Il y a des villes de l'intérieur où on paye 512 000, 5-5-4 000. Et puis ici, à Abidjan, où c'est fait de façon habituelle, la formation, d'autres payent 750 000 francs. Mais le vrai problème, c'est-à-dire le nœud gordien de tout ce qui se passe là, c'est le non-paiement de la bourse de certains élèves et étudiants de l'une face. C'est impressionnant. En fait, là, on nage dans, je ne sais pas, dans du grand divertissement. Alors, est-ce que vous savez qu'il y aurait des étudiants qui sont affiliés à la Société Générale du Côte d'Ivoire qui n'ont même pas reçu un seul centime après trois ans de formation ? Il y a d'autres, c'est dix mois après, ils ont reçu leur bourse. C'est-à-dire, les bourses sont payées comme ça, voilà. Quand on gagne un peu, on donne. Il y a plein qui vivent à crédit parce qu'ils ont pris avance sur bourse. Comment vous pouvez imaginer qu'on envoie un étudiant ou un élève à l'intérieur du pays pour aller apprendre justement à devenir un excellent agent de santé et arriver là-bas, il n'a pas les moyens pour se nourrir, il n'a pas les moyens pour payer le transport, il n'a pas les moyens pour payer les documents parce que oui, les documents coûtent. Il n'a pas les moyens de tout ça et on espère qu'il soit un bon apprenant. C'est-à-dire, voici des personnes qui sont parfois obligées de devenir livreurs, qui sont obligées de faire Manawa. Les femmes, bon, beaucoup sont rentrées dans de la prostitution. Malheureusement, j'ai vu des images dans des groupes. Il paraîtrait que ce seraient des élèves ou bien des étudiants de l'Infas. Rien ne montre cela encore. Mais selon mes informations, il y a beaucoup de villes où il y a un réseau de prostitution, de Bizi ou de Tchisa qui s'est développé parce que justement, ces jeunes filles-là sont livrées à elles-mêmes et il n'y a pas de moyens. Imagine les parents qui ont payé concours, ceux qui ont dans ce pays. Tu finis de payer concours très cher. Tu te dis, bon, la personne avec la bourse sommeil va se dérouler, mais le même étudiant, mais le même élève, il est sur ton dos. Il va t'appeler chaque jour pour lui dire, ah, je n'ai pas à manger, il faut payer le transport. Et ça, c'est pendant trois ans que ça va se dérouler comme ça. Moi, je tiens à dire à notre premier ministre, parce qu'il paraîtrait que quand lui, il est indiqué dans une affaire, ça se règle. Posez les bonnes questions au ministère tutéaire. Comment est-ce que la bourse des élèves de l'Infas est gérée pour qu'il y ait autant de désordres là-bas? Pourquoi il y a des banques qui ont payé un peu, d'autres n'ont pas payé? Pourquoi c'est autant désordonné? Ce n'est pas digne pour l'objectif qu'on veut atteindre dans le domaine de la santé. Surtout, la santé qui est un domaine qui est crucial pour tout État qui se respecte. On comprend pourquoi nos autorités préfèrent ne pas se soigner ici, malgré qu'ils nous vendent les qualités des plateaux techniques ici, mais ils ne veulent pas se soigner parce que justement, on doute de la qualité du professionnaliste de pas mal d'argent. Je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais il y a beaucoup d'amis. Eux, écoute, ils font des erreurs médicales en longueur de journée parce qu'ils ont été mal formés. Des gens se trompent, il va piquer un air au lieu de piquer dans les verres. On ne sait pas. Les gens ne maîtrisent même plus. Tu vois souvent d'autres trompes, ils ne maîtrisent absolument rien. Parce que pendant deux ou trois années, ils ont été là-bas, ils n'ont rien retenu du tout. Ils ont été formés de façon approximative. Et ces mêmes agents qui en sortent, quand ils sont sur le terrain, ils deviennent des gens aigris contre l'État. Parce qu'ils se disent à la fin, c'est l'État qui m'a mis dans ce circuit. Aujourd'hui, je suis sorti sur le terrain, je vais m'évenger. Donc, la déontologie, le professionnalisme, la vocation de sauver des vies, tout ça, ils oublient vite. Ils se disent comment je vais faire un retouché investissement. Après toutes ces souffrances que je supportais, ils vont me sentir. C'est pourquoi? Ce monde a l'impression que les gens sont sans cœur. Mais c'est parce qu'en fait, les gens, ils veulent se venger de l'État. Parce qu'ils se disent là, c'est pour l'État que je travaille, je m'évenge. Comment est-ce qu'on peut traiter des gens dans un domaine aussi vital et crucial que la santé? Des agents de santé. Vous les formez, je ne sais pas comment vous les formez. Ils sont dans des conditions qui sont compliquées. Ils sortent et ils sont balancés sur le terrain comme ça. Je pense que ça n'a pas continué. Parce que le développement du capital humain, c'est quelque chose sur lequel on ne doit pas désigner au niveau des moyens. En priorité, eux, leurs agents doivent sortir. Parce qu'en fait, vous savez que peut-être que vos enfants sont à l'extérieur du pays, ils sont dans des grandes universités. Donc, vous avez les moyens de pouvoir vous occuper d'eux. Mais il y a d'autres qui ne dépendent que de ces bousses-là. S'il n'y a pas de bousses, ils n'ont pas de vie, ils ne peuvent pas s'en sortir. Il faut que vous réglez cette situation. On a dit que c'est passé, mais il y a d'autres promotions qui sont derrière, qui attendent. Il ne faudrait pas que ça se répète. Donc, c'est dès maintenant qu'il faut commencer à prendre les précautions qu'il faut, afin que ça ne se répète pas. J'ai vu un article dans un journal, dans plusieurs médias en ligne, qui disait qu'effectivement, les déclarations, les bousses ont commencé à être payées. Mais il y a beaucoup qui n'ont rien reçu jusqu'à présent. Beaucoup de communications, beaucoup de vouvozées là pour peu de résultats. Donc, je demande pardon. Monsieur le Premier ministre, l'idée, ce n'est pas de chercher à remplacer quelqu'un. Mais jetez-y un coup d'œil, afin qu'on sache comment c'est géré. S'il y a des amendements ou bien des recommandations pour améliorer les choses, on va améliorer. Les élèves que vous voyez, quand ils s'élèvent pour parler, c'est toi qu'on stigmatise, c'est toi qu'on te met à l'écart. On les menace en longueur et je ne peux pas en parler. La dernière fois, j'ai vu une vidéo où ils ont dû faire une grève. C'est-à-dire qu'ils sont révoltés contre les enseignants parce qu'ils ne voulaient pas. Et les gens des premières années, on les a pris de côté pour les deux, vous ne vous mettez pas là-dedans. On ne peut plus parler. C'est-à-dire qu'on doit subir. Si tu parles, c'est toi qu'on risque de te virer. Beaucoup de courage à tous nos agents de santé, à tous ceux qui ont été formés au niveau de l'INFAS qui sont sortis aujourd'hui. Il y a des excellents agents de santé parmi eux. Félicitations à vous. Il y a d'autres aussi qui n'ont rien compris et c'est sur le terrain où on va prendre. Si ce que vous dites, il faut commenter pour pouvoir expliquer aux gens ce que vous vivez et partager au maximum. Parce que quand c'est viral, ils réagissent. Bon, on espère que ce sera viral et on compte sur vous pour que ça le soit. Beaucoup de force à vous et bonne journée. Bye bye. Bye bye.